Marie-Denézel, bonjour. Je suis vraiment très très heureuse de vous recevoir aujourd'hui à la librairie Unomola pour votre dernier livre qui est « Vivre avec l'invisible » édité chez Robert Laffont. Alors Marie-Denézel, vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes psychanalyste jonguienne je crois mais avec un petit tour chez Lacan, il me semble avoir vu ça. Alors on vous connaît bien évidemment pour votre livre extrêmement connu sur la fin de vie, la mort intime qui était préfacée par François Mitterrand, qui est un livre absolument indispensable que je ne connaissais pas avant de vous recevoir aujourd'hui mais qui m'a bouleversée et qui est vraiment que je ne peux que conseiller à tout le monde. Bien évidemment vous êtes connue aussi pour le livre que vous avez écrit avec François Mitterrand, enfin pas avec François Mitterrand mais avec votre accompagnement de 12 ans sur François Mitterrand. Donc moi je ne vous attendais pas du tout sur « Vivre avec l'invisible » parce qu'on peut se dire bon l'invisible ça fait un peu ésotérique, les anges bon ça fait un peu perché je dirais. Eh bien pas du tout. Alors moi je suis plutôt scientifique de base, j'ai un docteur en sciences et quand j'ai pris ce livre j'avais l'impression d'avoir une thèse. A chaque page j'avais une référence bibliographique et donc j'allais sur la référence bibliographique et donc j'ai mis plus d'un mot à le lire parce qu'il y avait tellement de choses, c'était tellement complet et c'était passionnant. Donc Marie, j'ai donc dû choisir quelques thèmes dans tout cela et bien sûr je ne vais pas vous demander de me définir l'invisible parce que ce n'est pas possible. Mais on a aussi les rêves, les intuitions, les anges gardiens. Donc voilà, je vais vous demander comme vous êtes plutôt Jungienne de me parler des rêves. Comment les rêves vous donnent accès à l'invisible ? Oui, avant je voudrais dire qu'effectivement, comme vous le dites très bien, je n'ai pas de définition de l'invisible. Je me garde bien d'ailleurs de le définir. Ce qui m'a intéressé, ce n'est pas l'invisible, c'est le lien que les gens ont avec l'invisible. Et je dirais chacun son invisible parce que je me suis rendu compte que lorsque je disais je travaille sur la question de l'invisible, les gens me disaient qu'ils avaient un lien et c'est évidemment chacun un lien particulier. Les rêves, l'intuition. Donc c'est un champ très très vaste, c'est une palette très 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 vaste et je me suis bien gardée effectivement d'essayer de prouver quoi que ce soit parce que c'est inutile, c'est une, je dirais on va dans le mur, on ne cherche pas à prouver ni à expliquer. C'est un peu la part mystérieuse, irrationnelle que chacun a en soi et dont effectivement puisque vous me demandez de commencer par les rêves, quand nous rêvons évidemment c'est de l'invisible. C'est l'inconscient, c'est de l'invisible. Et j'ai écouté moi les rêves de mes patients pendant des dizaines d'années et je me suis rendu compte que évidemment le rêve c'est le, on pourrait dire que la définition de Freud qui disait que c'est le réservoir du refoulé, c'est vrai, c'est vrai mais ce n'est pas que ça. Moi j'aime beaucoup cette définition de l'inconscient de Jung qui dit que finalement c'est comme un iceberg et que le conscient c'est les 10% qui sont au-dessus de l'eau, c'est ce dont nous sommes conscients, 9 dixièmes de nous est inconscient. Alors bien sûr il y a les désirs dedans, les désirs refoulés, le refoulé est important mais il y a beaucoup de choses dans l'inconscient que l'on découvre à travers le rêve. Le rêve est la voie royale vers l'inconscient mais pas que d'ailleurs parce que l'art, la création artistique est une manière aussi d'avoir accès à son inconscient. Les idées que l'on a, elles viennent d'où ? Elles viennent des profondeurs de soi-même et peut-être d'ailleurs, on ne sait pas mais donc il y a tout un inconnu en nous. Si j'ai parlé des rêves, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Donc ça on ne peut pas le nier. On peut dire ah ben non moi l'invisible je ne connais pas mais le rêve, tout le monde rêve. Donc voilà, donc c'est ça, on ne peut pas le nier. Par contre l'intuition dont vous parlez très bien, ça il y en a beaucoup qui se le refusent comme si c'était finalement pas rationnel de suivre son intuition. Alors qu'en fait... Oui. Alors Jung disait que nous avons quatre fonctions. Nous avons la fonction pensée-sentiment qui est une fonction qu'ont les gens qui sont plus rationnels. Et puis il y a la fonction sensation-intuition des gens qui sentent les choses. Ils les sentent physiquement, par exemple dans la nature, quand on sent les arbres, quand on sent... Ils les sentent aussi intérieurement. L'intuition c'est une perception des choses que l'on ne comprend pas souvent. On se dit... C'est pour ça que je parlais aussi de la petite voix intérieure. Il y a comme quelque chose qui nous dit que... Et donc c'est une fonction que tout le monde a. Mais elle est plus ou moins développée, bien sûr. Parce que comme je vous disais, il y a des gens qui sont plus sur l'axe pensée-sentiment et d'autres sur l'autre axe. Il y a deux axes qui se croisent comme ça. Et donc cette intuition, tout le monde l'a, elle est plus ou moins développée. Je crois aussi qu'elle se développe avec l'âge. Je suis frappée de ce que les personnes âgées ont beaucoup plus d'intuition. Elles le disent même qu'elles n'en avaient plus jeune. Comme si l'avancée en âge, le fait aussi peut-être de voyager vers son intériorité, on est moins dans l'extériorité, fait qu'on écoute davantage ce qu'on sent. Et ça, ça m'a frappée. C'est quelque chose qui se développe. Puis vous avez aussi toutes les personnes qui sont hypersensibles. On parle beaucoup de l'hypersensibilité aujourd'hui. Il y a un livre qui a été publié dessus de Fabrice Midal. Les hypersensibles sentent énormément. Ils sentent les gens. Ils sentent les événements. Ils ont tout d'un coup... Alors évidemment, j'ai beaucoup d'exemples de cette intuition. Je crois qu'il faut faire confiance à son intuition. C'est très rare qu'on se trompe. Est-ce que vous pouvez nous citer un exemple ? Dans votre livre, il y en a beaucoup... Oui, alors... Bon, il y a des exemples très... Je dirais... Bon, il y a une... J'ai cité... J'ai interviewé une de mes amies, quelqu'un justement qui est assez rationnelle, et qui me disait que... Eh bien... Quelquefois, elle allait... Elle décidait d'aller faire quelque chose qui, rationnellement, je dirais, ne tenait pas debout. Elle se disait... Mais pourquoi j'y vais ? Pourquoi je vais faire ce stage ? Pourquoi je vais... Je fais ce voyage ? C'était... Et puis, elle se rendait compte qu'au fond, ce voyage, ou ce stage, ou ce... L'avait mis sur un chemin qui, au fond, était très important dans son chemin de vie. C'est-à-dire qu'au fond, elle avait senti, à un moment donné, que quelque chose qui n'allait pas de soi, rationnellement, eh bien, avait enclenché toute une série de choses. Alors, bon, c'est... Puis vous avez des intuitions... Vous savez, les gens qui disent... Tiens, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Je ne sens pas cet achat d'une maison, par exemple. On ne le sent pas. On ne sait pas pourquoi. Et puis, on découvre, peu de temps après, que, finalement, il s'y est passé des choses assez terribles. Les gens, voilà, ils vous disent ça, comme ça. Alors, je ne sens... Finalement, j'ai... Jusqu'à cet exemple aussi que j'ai cité, aussi, de cette personne qui, finalement, prend un billet d'avion et décide, elle ne sait pas pourquoi, finalement, de ne pas le prendre. Et cet avion s'est craché. Ça, c'est une histoire qui m'a été racontée, qui est vraie. Donc, la personne, aussi, l'a sentie. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples de... Alors, vous parlez... Bien évidemment, vous avez parlé aussi de ces hypersensibles, mais qui peuvent pousser jusqu'à... On les dit malades, même, les hypersensibles, quelquefois. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien avec les hyperactifs ? Non, moi, je ne serais pas le lien avec les hyperactifs. Pas du tout. Non, non. Je me demandais si, éventuellement, cet assaut de sensibilité... Non, l'hypersensibilité... Mais, moi, je renvoie sur le... Je ne suis pas particulièrement compétente pour parler de l'hypersensibilité. Je renvoie sur le livre de Fabrice Midal, qui est très bon, et qui montre qu'il y a... Effectivement, on a des hypersensibles, on a des hypersensibles, on a des qualités, qui sont des vraies qualités, alors qu'effectivement, ils se vivent souvent comme étant un petit peu, je dirais, à côté de la norme. On ne va pas dire à normaux. À côté de la norme. Mais non, il y a de grandes qualités dans l'hypersensibilité. Et ce livre est un livre qui est, je dirais, qui est vraiment utile pour permettre aux gens d'accepter leur hypersensibilité et d'en faire quelque chose. Exactement, parce que c'est vrai que ça peut être dérangeant. Oui. Quelqu'un d'hypersensible, ça peut être... Oui, bien sûr, ça peut déranger l'entourage, ça peut être... De toute façon, tout ce domaine, évidemment, de la... Je dirais, ce champ de la visible est dérangeant, puisque nous sommes dans une société très rationnelle. Vraiment, nous sommes... Depuis Descartes, nous sommes une société très rationnelle, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, de tout le monde sur la planète. On sait qu'il y a des... Je dirais, il y a des pays dans lesquels on est beaucoup plus proche de la visible, même des pays très développés. Je pense, par exemple, à la Nouvelle-Zélande, dont je parle, puisque j'ai un fils qui est en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un pays très développé, très... Je dirais, avec des scientifiques. Et puis, ils ont des... Je dirais, les Maoris qui étaient là au départ et qui sont toujours là et qui sont avec leur culture. Et on sent que... Eh bien, de la même façon que ce pays fait une place aux Maoris, à leur culture, à leur intuition, alors... Eh bien, nous, nous pouvons aussi, chacun d'entre nous, être à la fois rationnels et faire une place à une part d'irrationalité. Mais est-ce que, justement, ce n'est pas notre... Je dirais, notre... trop scientifique. On est peut-être un peu trop... Devenu un petit peu trop scientifique et on s'est fermé, justement, à tout cet espace imaginaire et de sensibilité. Et alors, ce que les gens m'ont dit, souvent, c'est... Je vous raconte quelque chose, mais vous savez, parce que vous travaillez là-dessus, mais je ne peux pas le dire à tout le monde. J'ai peur qu'on ne me croit pas. J'ai peur qu'on me prenne pour un peu fou. J'ai peur qu'on dise que je fabule. Les personnes... Ce lien qu'elles ont avec l'invisible est un lien qui est assez intime, assez secret, qu'elles ne partagent pas avec tout le monde. Loin de là. C'est ce qui m'a frappée. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre. Parce que je me suis dit, au fond, il faudrait qu'on soit peut-être plus simple et plus naturel pour partager ce genre d'expérience. Je vais vous donner un exemple. J'allais faire une radio à Paris sur un plateau de radio pour parler de mon livre. Et le chauffeur de taxi me dit, vous allez parler de quoi ? Je lui dis trois mots sur mon livre. Et il me dit, mais moi aussi, j'ai ce genre d'expérience. Ça fait du bien de savoir que je ne suis pas tout seule. Voilà. Je ne suis pas tout seule à avoir ce genre d'expérience. Vous voyez ? Le but de mon livre, c'est ça. Qu'on ne se sente pas trop seul si on a des intuitions, si on a des rêves que l'on suit. Parce que justement, on sent que le rêve vous conduit quelque part. Si on a l'impression d'avoir... Si on se fait appel aussi à ça, alors c'est tout un aspect de mon livre, à ce que j'appelle les alliés, nos invisibles, notre bande d'invisibles, qui peuvent être des gens qui sont morts, qui étaient... Alors, je sais que dans le confinement, on m'en a parlé, de cette bande d'invisibles à qui on n'a pas pu dire au revoir, et avec qui on... Eh bien, auquel on pense tout le temps, à qui on fait appel aussi pour être protégés parfois, pour être guidés. Donc, toutes ces notions guides, anges gardiens, invisibles, ça fait partie de ce que les gens vivent. C'est ce qui m'a frappée pendant le grand confinement, où j'étais sur des plateformes de soutien de personnes très, très seules, c'est qu'elles... Beaucoup d'entre elles m'ont dit des choses comme ça. Elles me disaient, vous savez, ce qui nous aide à tenir le coup, c'est qu'on a un invisible. On le sent près de nous, eh bien, on lui parle, je lui parle. Alors, les gens n'ont pas de voix. Bien sûr, ils n'entendent pas de voix, mais ils parlent à quelqu'un, ils ont l'impression d'être soutenus, d'être protégés, que quelqu'un est là. Oui, vous avez eu une expérience très longue avec les personnes en fin de vie, dans votre livre, lequel, je ne sais plus... La mort intime. La mort intime, voilà. Vous relatez cette expérience que vous avez faite en étant très jeune. Vous aviez... Quel âge ? Quand vous avez lancé les soins palliatifs ? Vous en parlez avec François Mitterrand. Très jeune, pas tant que ça, non, j'avais une... Enfin, quand même. Ça fait une trentaine d'années. 30 ans, c'est très jeune. Enfin, pour moi, c'est très jeune. Et donc, vous avez dû rencontrer, finalement, toutes ces personnes en fin de vie, ces liens. On peut imaginer qu'ils se rapprochent de l'invisible. Alors, ça, c'est vrai. J'ai été très frappée parce que ça, c'est aussi une chose intéressante que j'ai... En tant que psychologue, je me suis intéressée à ce lien pour l'invisible que les enfants ont et que les très âgés et les mourants ont aussi. Les enfants, on sait qu'avant 8 ans, ils ont un lien avec l'invisible et que souvent, ils le gardent d'ailleurs assez secret parce qu'ils se rendent très, très bien compte si ça peut être entendu ou pas. Ils voient des gens, ils voient des... Ils ont une perception qui est assez étonnante et ils parlent... J'aime beaucoup cette expression de leur savoir du dedans. J'aime beaucoup cette expression. Ils ont un savoir du dedans. Ils le formulent comme ça. Et donc, ça, c'est quelque chose dont on se sépare à peu près à l'âge de 8 ans quand on rentre vraiment dans le monde de la rationalité. On va s'en couper, on va s'en séparer, plus ou moins. Mais nous nous séparons de cela, de ce savoir du dedans. Et quand on devient beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable, on va revenir vers ça. Et la porosité entre le visible et l'invisible, elle devient... C'est très, très poreux à la fin de la vie. Et moi, j'ai vraiment été témoin dans les chambres de personnes qui allaient mourir dans la moyenne de séjour dans ces services et de trois semaines. donc des gens qui étaient vraiment très proches de leur mort. Eh bien, ces personnes, beaucoup, me disaient, parfois, me disaient, tiens, je vois mon mari, ma mère, mon père dans le coin de la chambre. Alors, évidemment, on avait une tendance à dire que c'était une sorte de... que c'était délirant. Mais c'est des gens qui n'étaient pas du tout, qui n'avaient pas du tout un profil psychiatrique. Pas du tout. Et c'était ça qui était surprenant. Il n'y avait aucun antécédent psychiatrique. Donc, il y avait quelque chose qui, dans les derniers moments, cette frontière que nous avons entre, justement, entre le visible et l'invisible, eh bien, ça devient très, très poreuse. Et les personnes... Alors, je me souviens que Catherine Dolto disait... n'était pas du tout étonnée parce qu'elle avait la même expérience. Elle disait, oui, les mourants ont un comité d'accueil qui est là et qui les aide à passer. Alors, évidemment, quand je raconte ça, on me dit, c'est un peu... Mais, non, c'est ce que j'ai entendu. C'est l'expérience. Pas tout le monde, mais je l'ai entendu. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une passoire entre le conscient et l'inconscient, justement, dans la période de début de vie et la période de fin de vie ? Que, finalement, tout n'est pas complètement déterminé dans le cerveau et que... Alors, moi, je n'essaye pas... Encore une fois, je n'essaye pas de comprendre. Je n'essaye pas d'expliquer. J'en suis incapable. Je pense que c'est... Et d'ailleurs, je le dis au début du livre, je ne cherche absolument pas à expliquer ce qui se passe. Je constate, je pense qu'il faut prendre acte, ça, et se dire que c'est naturel. Voilà. pourquoi est-ce qu'on ne serait que des êtres rationnels à 100% ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des expériences comme ça qui n'empêchent pas du tout ? Pour moi, c'est compatible. On peut être rationnel et avoir une petite part d'irrationalité qui... On fait une place dans sa vie à ça. Et d'ailleurs, c'est ce que font les gens. Mais ils ne le racontent pas à tout le monde, effectivement. C'est vrai qu'on a envie d'expliquer toujours, surtout moi, que je suis plutôt scientifique, j'ai vraiment envie de trouver une logique. Moi, je ne me demandais pas parce que j'en suis incapable. Mais moi, ce que je me demande, c'est si on n'a pas encore les outils. Voilà. Parce que finalement, on se rend bien compte que par exemple, aujourd'hui, avec l'IRM, avec tous les outils qui travaillent sur le cerveau, on arrive à découvrir des choses que l'on ne connaissait pas du tout avant. Peut-être qu'un jour, la science explique qu'il y aura ces mécanismes. Oui, je ne dis pas ça. Je ne dis pas qu'on n'expliquera jamais. Pour le moment, je n'ai pas d'explication. Parce que même, regardez ce qui se passe avec ce dont je parle à la fin du livre, les expériences de mort imminente, qui sont des expériences. Parce qu'encore une fois, tout ce dont je parle, ce sont des expériences. L'expérience de mort imminente, tout le monde sait ce que c'est. Les gens qui sont soit en réanimation, soit qui ont un accident, et qui ont une mort clinique, mais qui ne sont pas morts puisqu'ils reviennent. Mais entre le moment où on constate la mort clinique et puis le moment où ils reviennent, ils racontent, il y a un récit de ce qu'ils ont vécu dans ce laps de temps. On appelle ça, ce sont les Américains qui ont commencé à faire une recherche là-dessus. vous avez une Française, Madame Caffardi, qui a fait un livre très très bien sur les expériences de mort imminente. Voilà. Là, on constate, on n'a pas vraiment d'explication. On n'a pas d'explication. Il n'y a que ce récit. Et la seule chose que font les scientifiques qui se penchent sur cette question, c'est de constater que les gens sont différents. avant, après, ils n'ont plus peur de la mort, ils s'occupent beaucoup plus des autres qu'avant, ils sont devenus beaucoup plus altruistes. C'est-à-dire qu'on sent qu'on ne sait pas, il y a un avant et un après. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Pour le moment, on ne sait pas. Une brèche dans le cerveau qui a fait un lien entre le conscient et l'inconscient. Je vais essayer de vous trouver une... Alors, j'aurais aimé que vous nous relatiez, je ne vais plus vous donner, bon, on a encore le temps, l'expérience que j'ai trouvée particulièrement intéressante, c'est... qui est de Gita, je crois qu'elle s'appelle, l'expérience hongroise... De Gita Malach. De Gita, voilà, c'est ça, je l'ai dit en français. Alors, effectivement, il y a tout un chapitre qui s'appelle le monde angélique parce que, d'abord, c'est une chose que j'ai constatée, c'est que les gens ont souvent un ange et ça n'a rien à voir avec une adhérence religieuse quelconque. Il y a des gens agnostiques, même athées, qui me disent j'ai un ange. Bon. Donc, ce n'est pas lié forcément à une religion. On a un ange gardien, on a un ange qui protège. Par exemple, quelqu'un vous dit tiens, il traverse la rue tout d'un coup sans regarder si c'est vert ou rouge et puis une voiture passe et la personne sent qu'elle a été comme retenue et la personne vous dit j'ai un ange. Bon. Donc, l'idée de l'ange gardien, elle est très, très répandue dans notre monde. Et voilà. Donc ça, je me suis donc intéressée à cette question de l'ange. Et j'ai effectivement, il y a des années, j'étais tombée sur un livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange. C'est un livre, c'est une expérience assez étrange, étrange, de quatre étudiants hongrois dont il faut savoir qu'ils étaient agnostiques, donc pas religieux du tout, et qui se retrouvent toutes les semaines pour travailler ensemble. Ils sont à Budapest, il y a trois Juifs et une Française qui est là. Et donc, ils travaillent ensemble. Et l'une d'entre elles, sans doute un peu médium, avec une intuition très, très développée, tout d'un coup dit « J'entends, on me parle, on me parle, on me parle, et voilà ce que me dit cette voix que j'entends. » Et cette voix s'annonce comme l'ange, l'ange, et demande à ces quatre étudiants de revenir tous les jeudis, et ça pendant sept mois, et parle pendant une heure. Et une d'entre elles, Gita Malache, qui est la française, écrit, prend des notes de tout ce qui est dit. Et puis, au bout de sept mois, les trois Juifs sont envoyés, sont dans des camps et meurent dans des camps d'extermination. Les Gita rentrent en France. Elle a ce cahier de notes, et puis, des années plus tard, puisque ça a été publié, je crois, il y a une trentaine d'années, donc bien longtemps après la guerre, elle montre ce cahier à un éditeur qui lui dit « Mais c'est un texte extraordinaire, il faut, je le publie. » Donc, il a été publié, c'est un livre qu'on trouve aujourd'hui encore, bien sûr, il est « Le dialogue avec l'ange », un livre assez, ça c'est mon avis personnel, assez difficile, c'est difficile d'entrer dedans. C'est un livre, voilà, ça ne se lit pas comme ça facilement. Il y a des tas de choses qui sont assez incompréhensibles, mais il y a une chose que j'ai retenue, je me souviens, c'est que l'ange dit « Nous sommes là dans l'invisible. » Alors, j'ouvre une petite parenthèse parce que le début de mon livre, c'est une conversation avec Stéphane Essel qui m'a dit, qui était en train de traduire une lettre de Rilk dans laquelle Rilk dit « Nous sommes encadrés d'invisibles et dans cet invisible il y a des anges. » C'est une petite parenthèse sur le début de mon livre. Donc, ce texte assez compliqué, il y a une chose, l'ange dit « Nous sommes là dans l'invisible, nous voulons vous aider, mais nous ne pouvons pas vous aider si vous ne nous le demandez pas. » C'est-à-dire, il y a une phrase dans ce texte qui est « La demande est nécessaire. » Et ça, ça m'a beaucoup frappée. Je me suis mise moi-même à demander de l'aide à mon ange et avoir le sentiment que j'ai été aidée. Et donc, c'est quelque chose, même dans mon travail de thérapeute, que je demandais quelquefois à mes patients s'ils demandaient de l'aide. Je me rendais compte qu'ils disaient « Non. » Je disais « Je pouvais toujours essayer. » Et j'ai été étonnée aussi de ce qu'ils me rapportaient. À partir du moment... Alors, ça, c'est une phrase que je lui dis dans mon livre qui m'a beaucoup frappée. Et puis, c'est vrai que... J'ai eu beaucoup de témoignages dans tout ce que j'ai recueilli au fil du temps sur le lien que quelqu'un peut avoir avec un ange. quand même, il n'y a pas beaucoup aidé l'angeur aux trois juifs. Alors, ça, c'est... Ça, ça... Voilà. J'ai trouvé ça un peu triste, quand même, parce que... Non, mais ça, c'est le genre de choses dans lesquelles... Voilà, je trouve difficile d'interpréter. Parce que c'est... Quand l'ange dit qu'il peut... qu'il demande de l'aide et qu'il peut aider, d'abord, on ne sait pas à quel niveau il aide aussi. Ça, c'est... On ne sait pas à quel niveau il aide. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est comme de dire bon, Dieu n'existe pas parce qu'il ne nous... Parce qu'il permet... Il autorise le mal. de l'horreur. Là, on entre dans un champ tellement mystérieux que... Il ne peut pas tout faire non plus, les pauvres anges. On en demande beaucoup. Alors, dans... Aujourd'hui, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, on n'a peut-être pas les outils pour voir ce que l'on appelle invisible aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on sait... j'ai lu il n'y a pas très longtemps un livre de Richard Power sur... Alors, je n'ai plus le titre. Ce n'est pas grave. Sur, par exemple, les communications entre les arbres par les racines. Ah, oui. Je ne sais pas si vous l'avez lu aussi. Il est très intéressant. Et autrefois, on donnait un sens magique aux arbres aussi. Et ces liens, on ne les percevait pas parce qu'on n'avait pas les outils pour les détecter. Est-ce que vous pensez que, par exemple, alors, ce que vous disiez tout à l'heure, je n'explique pas, je constate quelque part, mais, alors, c'est peut-être mon côté scientifique qui revient toujours à vouloir prouver les choses et qui est un peu complexe, mais, je me dis que, petit à petit, peut-être que, justement, on va découvrir une dimension que l'on ne connaissait pas. Peut-être. Peut-être. Pour le moment, ce qui m'a intéressée, là aussi, c'est le lien que les gens ont avec, je dirais, on va dire, l'énergie, l'énergie des arbres, l'énergie des pierres, aussi, c'est-à-dire, au fond, qu'ils perçoivent quelque chose que tout le monde ne perçoit pas, mais que certains perçoivent, ils ont vraiment l'impression que s'ils embrassent un arbre, alors, je me suis, je suis allée au Japon, il y a, avant, avoir le confinement, j'ai fait un voyage au Japon, j'ai été très frappée dans une forêt près de Kyoto, au sud de Kyoto, de voir ces Japonais qui embrassaient les arbres et qui faisaient... Avec le shikong. Ils ont des liens, les arbres, je crois, aussi. Où ? Quand ils font du shikong. Oui, ça, c'est une gymnastique qui utilise la notion d'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est que l'énergie, ça ne se voit pas, aussi. Ça se sent, se perçoit, donc, effectivement, il y a cette perception de la... Il y a tout un chapitre sur mon livre sur percevoir au-delà de soi. Alors, on peut percevoir l'énergie d'un lieu. Ça, c'est des choses que la plupart des gens sentent. Je veux dire, on sent bien que dans le métro, il n'y a pas la même énergie que dans une forêt ou dans une église romane. Donc, c'est des choses que l'on sent. donc ça, c'est aussi de la visible, cette perception de l'espace, cette perception. Beaucoup de gens m'en ont parlé. Alors, oui, les arbres, les pierres... Vous parlez d'ailleurs dans votre livre de François Mitterrand qui parlait justement des lieux. Alors, lui était très sensible. Alors, j'ai un chapitre, effectivement, dans Conversations sur l'invisible, enfin, des conversations que j'ai eues avec François Mitterrand sur cet invisible aussi, auquel il était très sensible, très... On sait que, oui, les pierres, les arbres, l'énergie des lieux, l'énergie des chapelles romanes, bon, il disait que c'était palpable. Donc, il percevait, il sentait. Bon, c'est un exemple, effectivement. Il a fait mettre une petite pierre à côté, je crois, j'aime bien cette anecdote. Alors, une anecdote, si on peut dire. Oui, j'ai repris, effectivement, dans ce livre quelque chose que j'avais raconté dans le Croire aux forces de l'esprit, c'est qu'effectivement, j'ai une petite maison dans le Gard qui est une région qui est... dans laquelle les Celtes se sont descendus. Souvent, on pense que les Celtes se sont arrêtés à la Bretagne. Pas du tout. Ils sont descendus très bas, jusque dans les Cévennes. Et il y a d'ailleurs autour de cette maison que j'ai beaucoup de mégalithes. Il y a beaucoup de dolmenes. Et il se trouve que j'ai sur mon terrain une petite pierre. Elle n'est pas très haute. Elle fait 80 centimètres. Petite pierre qui est une pierre celte qui est même répertoriée comme l'avant-dernier menhir de la chaîne d'Irlande. C'est ce que l'on m'a dit quand... Alors, François Mitterrand, quand je lui ai raconté cela, il m'a dit je veux absolument venir la voir. Donc, il est venu deux fois en 92 et 93. Il est venu deux fois et il voulait poser ses mains sur cette pierre. C'était... C'est quelque chose qui était important pour lui. Et c'est vrai qu'avant de mourir, le 19 décembre, la dernière fois que je l'ai vue, il m'a dit est-ce que vous mettrez une petite pierre en souvenir de moi à côté de votre pierre ? Voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé une petite pierre blanche qui est collée contre le... De toute façon, elle a marqué un peu le territoire. Non ? En tout cas. En tout cas, sûrement. Peut-être, oui. C'est sûr que quand je vais près de cette pierre, que j'ai la petite pierre blanche, François Mitterrand est là. Il est là, voilà. Vous ne pouvez pas le dire. Il est là dans l'invisible. Absolument. Dans votre livre, vous parlez beaucoup, en particulier à la fin, de ce qui se passe actuellement avec le Covid. J'ai vu que vous étiez aussi spécialiste d'haptonomie. Et l'haptonomie, jusqu'à maintenant, moi, je l'avais surtout vue pour les naissances, pour les enfants. C'est un moyen de rentrer en contact avec eux. Et vous, vous l'avez appliqué aussi aux personnes âgées ? Aux personnes mourantes. Aux personnes mourantes. C'est-à-dire que, effectivement, je veux dire, et ça, j'avais fait d'ailleurs un article au moment du confinement sur ces sens qui étaient mis à mal avec le confinement, dont le sens du toucher, puisque nous ne pouvons plus, nous ne pouvons pas se toucher, et que toutes ces personnes très vulnérables ont vraiment un vrai besoin d'être contactées, pas touchées comme un objet, mais contactées. C'est-à-dire, le contact physique, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres de contact, parce que c'est le premier des sens qui se développe dans l'embryogénèse. Nous sommes dans le giron de notre mère, entourés du liquide amniotique. Nous sommes en contact. Et ensuite, bien sûr, on naît, on grandit, et puis quand on devient très fragile, très vulnérable, et à la fin de sa vie, pour retrouver une sécurité de base, on a besoin de se sentir en contact. contact. Donc, le contact tactile, physique, est très important. C'est pour ça que tant de gens ont été dans des détresses et des désespoirs terribles de ne pas être... Touchés. Voilà. C'est parce que, voilà, c'est essentiel. Essentiel, et que, personnellement, j'ai une question à laquelle je n'ai jamais eu de réponse, c'est comment est-ce qu'on a pu permettre à des étrangers, des soignants étrangers, de venir faire une toilette à quelqu'un qui était une personne très âgée, je dirais, en train de mourir dans un lit, donc être en contact avec des gants. et comment est-ce qu'on n'a pas pu permettre à des proches qui voulaient faire la même chose avec les mêmes protections mais qui auraient eu aussi, je dirais, ce qui est irremplaçable, c'est-à-dire le contact de quelqu'un qu'on aime et qu'on connaît et qui fait partie de votre univers affectif. Je n'ai jamais compris qu'on n'ait pas pu permettre aux familles avec les mêmes protections que les soignants quand elles étaient demandeuses de venir au chevet de ces personnes pour justement ne serait-ce que de prendre, peut-être pas forcément prendre dans ses bras si c'était, mais ne serait-ce que ce contact des mains qui était un contact que les soignants avaient avec les malades avec des gants mais ce contact parce que là, il y a quelque chose qui a manqué qui est fondamental. Quand j'étais en soins palliatifs, j'avais remarqué une chose, c'est que pour mourir, c'est vraiment quelque chose dont je suis convaincue, pour ce dernier lâcher prise qui est nécessaire pour mourir, il y a comme un lâcher, un lâcher prise et ce lâcher prise, ce qui le permet, ce qui le facilite, c'est le contact, c'est le contact physique parce que justement on retrouve cette sécurité qu'on a eue au début de la vie et je me souviens de quelque chose que, ce n'est pas dans mon livre, mais c'est quelque chose que j'avais, que j'avais une scène que je n'oublierai jamais où une jeune femme de 30 ans mourant d'un cancer du foie très angoissée dans son lit avec toute la famille autour et une soeur jumelle qui était là, tout le monde était très, je dirais, très mal parce qu'elle était, elle se tordait dans tous les sens, elle était très angoissée et quand je suis arrivée dans la chambre, j'ai suggéré, j'ai proposé à la jumelle de monter dans le lit, de se mettre derrière sa soeur comme elles étaient dans le ventre de leur mère, c'est quand on voit les jumeaux comment ils sont, de prendre sa soeur dans les bras en étant allongée contre elle dans son dos, de la prendre contre elle, ce qu'elle a fait et la jeune femme est morte à ce moment-là et apaisée, c'est-à-dire qu'on a senti que ce contact-là, vous voyez, cette scène-là m'a convaincue de l'importance du contact parce qu'elle a retrouvé cette jeune femme qui était si angoissée au seuil de la mort a retrouvé quelque chose de la sécurité qu'elle avait au début de sa vie contre sa soeur dans le ventre de sa mère. J'avais lu un livre sur lequel il disait que des enfants qui mouraient pratiquement de faim lorsque leur mère les massait, ceux qui étaient massés vivaient beaucoup plus longtemps que les autres. C'était une nourriture effectivement autre mais qui leur apportait ce dont ils avaient quelque part besoin. J'aurais aimé, je ne sais pas, il nous reste quelques minutes, j'aurais aimé si ça ne vous ennuie pas que l'on finisse par des mots d'amour qui ont été dits alors je ne sais pas si vous pouvez le lire parce que je ne pense pas que vous le connaissiez par cœur mais que j'ai trouvé magnifique alors je ne vais peut-être le lire finalement parce que j'ai mes lunettes sinon vous pouvez peut-être le lire comme vous préférez et j'ai trouvé et j'ai trouvé que c'était magnifique voilà le mystère de l'amour est le plus grand que le mystère de la mort cette phrase d'Oscar Wilde me fait songer au mot d'amour que les mourants m'abussient avant de pousser leur dernier souffle et à ce cri poignant de Jacques Decourt quelques jours avant d'être fusillé j'ai trouvé ça extraordinaire parce que quelqu'un qui est capable de dire des mots d'amour juste avant d'être fusillé c'est quand même extraordinaire et il dit c'est bien le moment de nous souvenir de l'amour avons-nous assez aimé avons-nous passé plusieurs heures par jour à nous émerveiller des autres hommes à être heureux ensemble à sentir le prix du contact le poids et les valeurs des mains des yeux des corps savons-nous encore bien nous consacrer à la tendresse il est temps avant de disparaître dans le tremblement d'une terre sans espoir d'être tout entier et définitivement amour, tendresse amitié parce qu'il n'y a pas autre chose il faut jurer de ne plus songer qu'à aimer aimer ouvrir l'âme et les mains regarder avec le meilleur de nos yeux serrer ce qu'on aime contre soi marcher sans angoisse en rayonnant de tendresse ce texte je trouve ça absolument sublime et c'est c'est voilà je sais plus quoi dire quand j'entends quand j'entends ça et voilà j'avais envie de terminer cette rencontre par ces mots d'amour que vous dites dans ce livre pour laisser la place aux questions merci Marie-Edenéz merci applaudissements applaudissements